ok nous allons d'abord faire la découverte de l'application canva donc une fois sur l'interface de canva donc après avoir téléchargé vous allez cliquer pour intégrer l'application et là donc ça vous sera présenté comme ceci et vous allez voir par exemple à ce niveau ici vous voyez il ya projet donc là où il ya projet ça veut dire si vous cliquez là bas vous verrez tous les affiches que vous avez eu à faire donc bref tous les conceptions que vous avez fait sur l'application vous allez les retrouver dans projet maintenant ensuite si vous cliquez sur modèle vous allez retrouver également tous les modèles de conception qui sont sur l'application donc il ya plein de conception sur l'application ce que vous voyez alors ici vous allez voir il ya accueil donc bref une fois sur l'application vous voyez la page d'accueil vous présente tous les exemplaires de visuels qui sont sur l'application que vous pouvez sélectionner que vous choisir bref pour pouvoir modifier selon votre préférence donc que ce soit affiche flyers cap de visite logo machin et tout vous verrez tout cela sur l'application dès que vous rentrez dans l'application sur la page d'accueil ouvrez tous ces éléments là ici déjà plus établi que vous pouvez choisir et enfin bref le modifier à votre guise donc l'interface est extrêmement simple vous voyez tous les exemplaires tous les templates sont bien là que vous pouvez choisir et pouvoir le modifier à votre modèle alors donc nous allons essayer de concevoir notre affiche pour ce faire donc je vais cliquer sur un exemplaire quelconque je vais choisir ceci comme exemple donc je clique là dessus et je vais attendre pour que ça s'ouvre alors je tiens vous rappeler que l'application fonctionne avec connexion donc tant qu'il n'y a pas connexion l'application ne peut pas fonctionner et c'est disponible sur téléphone également sur l'ordinateur donc l'application est également sur l'ordinateur et aussi sur téléphone et donc quand vous pouvez le constater je suis sur l'éclat de mon smartphone donc j'utilise l'application sur téléphone donc voilà ça vient de s'ouvrir et vous voyez l'exemplaire est déjà là comme ceci donc vous pouvez tout modifier ici selon que vous voulez donc premièrement pour ce faire je vais modifier la photo ce qui me dit je vais changer la photo donc tout d'abord je clique sur la photo elle-même et vous voyez comment c'est affiché et là maintenant ici je vais devoir cliquer sur donc je clique sur remplacer ici pour pouvoir remplacer la photo donc une fois cliquer vous attendez ça va vous rediriger dans votre galerie dans la galerie de votre portable tous les photos tous les fichiers que vous avez dans votre portable ça va vous rediriger vers là et là maintenant vous allez devoir choisir l'image que vous souhaitez utiliser l'image que vous allez utiliser donc moi je prends l'image ici et donc voilà je vais choisir cette image là voilà une fois cliquer sur l'image vous voyez ça vient directement sur la fiche et là maintenant c'est bien je vais maintenant changer les autres éléments qui restent c'est à dire le test les formes machin et tout donc je change d'abord le titre je vais écrire ce que je veux donc je vais écrire par exemple masterclass voilà donc je mets masterclass tout d'abord avant de changer ou bien de modifier vous allez devoir cliquer sur l'écriture et une fois cliquer vous allez voir que ça va enfin bref s'afficher comme ceci votre clavier sera présenté comme ceci et vous allez donc réécrire donc vous allez modifier vous pouvez supprimer comme ça et et réécrire ce que vous voulez donc voilà moi j'ai juste écrit masterclass et là maintenant je vais donc ajouter mon logo c'est en haut ici donc je clique sur le goût je mets ados ados voilà donc ensuite vous allez changer le sous titre le sous titre juste en bas du titre comme ceci donc vous allez cliquer sur ça et ça va s'afficher comme ceci et vous allez donc pouvoir modifier donc vous allez écrire ce que vous voulez par exemple comme c'est masterclass donc je vais dire devenir graphiste voilà donc je viens de personnaliser mon sous titre selon ce que je veux voilà c'est bien ensuite je vais aller sur le point suivant ça concerne la date dans la date où va se tenir le masterclass donc je prends par exemple donc c'est juste un exemple voilà ensuite je vais aller sur time time ça veut dire l'heure où ça va se tenir je mets par exemple je mets 20h30 voilà ensuite maintenant en bas ici vous allez changer vos adresse adresse email donc vous pouvez mettre votre adresse email ensuite votre numéro de téléphone machin et tout donc je mets par exemple mon adresse email je mets jacquard 20 jacquard 20 voilà donc vous pouvez déplacer même les écritures vous pouvez le placer selon que vous voulez comme vous voulez vous voulez vous pouvez le placer selon votre préférence et vous voyez vous pouvez les déplacer comme cela donc une fois vous allez cliquer sur ça donc pour le déplacer voilà vous allez cliquer sur ça vous allez cliquer d'abord sur l'élément que vous voulez déplacer et là vous allez poser votre main sur cette partie et vous allez pouvoir le déplacer donc vous voyez c'est ça bien donc vous allez tout modifier sur la fiche comme vous voulez vous allez remplacer ça par vos éléments vos informations que vous voulez avoir sur la fiche donc tout est modifiable une fois que vous cliquez là dessus vous pouvez tout modifier maintenant je vais vous montrer aussi ceci vous allez voir il ya les onglets les parties qui sont en bas ici vous voyez ici c'est le clavier donc si vous cliquez là bas ça va afficher le clavier ici il ya la police ce qui veut dire vous pouvez changer les polices de votre écriture là bas si vous cliquez là bas vous pouvez changer les polices ici il ya le style du test vous pouvez changer le style du test là ensuite vous allez voir ici il ya taille de police donc si vous cliquez là bas vous pouvez changer la taille vous pouvez réduire la taille ou bien vous pouvez agrandir la taille de votre écriture ici également si vous cliquez là bas vous pouvez changer la couleur donc il ya la couleur là bas que vous pouvez changer la couleur de votre test vous pouvez le mettre en rouge en bleu en vert dont la couleur que vous voulez également ici maintenant il ya format le format du test si vous cliquez vous pouvez voir le format vous pouvez mais ça en gros ou bien petit caractère bien gros caractère machin et tout c'est ça là bas donc ici il ya maintenant emplacement et si vous allez voir l'effet si vous cliquez là bas vous pouvez donner l'effet à ce que vous voulez soit l'effet sur le test ou bien l'effet sur la la photo machin et tout si vous cliquez ici vous pouvez faire animer vous pouvez faire animer le test vous pouvez faire animer également votre image donc tout ce que vous voulez faire animer vous pouvez cliquer là bas si vous cliquez ici alors maintenant vous pouvez rendre votre élément transparent comme vous voulez vous voulez ici il ya calque vous avez les calques et ensuite on voit la position la position vous voulez que l'écriture soit derrière la photo ou bien l'écriture soit sur la photo vous pouvez cliquer là bas pour enfin bref le personnaliser comme vous le voulez donc je vais essayer de faire ce que je suis en train de dire vous allez voir par exemple l'écriture là vous voyez c'est sur la photo l'écriture sur la photo si je veux que ça soit derrière la photo je vais venir cliquer sur position ici vous voyez comment ça s'affiche maintenant je vais cliquer sur arrière vous voyez l'écriture est parti en arrière de la photo et ainsi je clique encore sur avant ça va revenir devant la photo donc sur la photo donc c'est extrêmement simple vous voyez par exemple de ce côté ici maintenant vous allez voir ajuster la position donc vous pouvez ça ça veut dire vous pouvez glisser déplacer ça en haut déplacer ça en bas à gauche à droite c'est ça qui a ajusté la position donc ici ça ne vous concerne pas trop et sur les trois petits points là bas si vous cliquez vous allez encore découvrir d'autres options plus approfondie donc par exemple comme je dis si vous cliquez sur les trois petits points vous pouvez voir il ya l'option copier coller sélectionner multiples et machin et tout donc vous pouvez copier le test par exemple je clique sur le test et je viens cliquer sur copier et puis j'ai mon test qui a copié et là maintenant je peux coller ça je vais venir coller ça quelque part donc c'est ça qui est l'option là ici donc c'est c'est seulement simple rien de compliqué sur cette application c'est vraiment une application que j'aime tellement ça facilite le travail très vite vous allez concevoir une affiche qui qui n'est pas débutant une affiche qui est professionnelle vous voyez par exemple ceci qui est déjà après établi nous avons juste modifié les tests modifier les éléments et puis hop nous avons déjà notre affiche qui est bien fait donc bref vous voyez j'espère que notre affiche est bien fait et que on peut maintenant pouvoir le télécharger donc si vous voyez que vous avez bien fait pour le télécharger c'est simple vous allez venir en cette partie ici vous voyez ici en haut ici voilà vous allez cliquer sur ça et puis hop vous allez voir que votre affiche sera téléchargée que vous pouvez retrouver ça dans la galerie de votre portable ou soit vous pouvez cliquer ici sur la partie là et là maintenant une fois cliquer sur ça vous allez voir que ça va s'afficher comme ceci et vous allez cliquer sur télécharger une fois cliquer sur télécharger ça va venir comme ceci et là maintenant vous allez cliquer sur cette partie là vous allez cliquer ici voilà une fois cliquer vous allez voir que ça va s'afficher comme ceci et là maintenant ce que vous allez devoir faire vous pouvez changer vous pouvez télécharger ça en jpeg c'est à dire le premier ici vous pouvez télécharger votre fichier en jpeg soit en pnj soit en pdf vous pouvez télécharger ce que vous venez de concevoir en jpeg pnj ou pdf machin et tout mais moi je vous conseille de toujours télécharger vos fichiers en pnj donc pour ce faire vous allez cliquer sur pnj ici et là maintenant ensuite vous allez cliquer sur ce bouton bleu télécharger et puis hop vous allez voir que le téléchargement est lancé et vous attendez ça va donc fini avant que vous ne quittez l'application et donc une fois que c'est téléchargé ça y est donc vous pouvez venir maintenant dans la galerie de votre téléphone et vous allez retrouver votre affiche ici on va voir si on peut le retrouver voilà puis hop je l'ai retrouvé donc j'ai retrouvé la fiche convient de faire bien télécharger ici dans ma galerie que je peux maintenant pouvoir l'utiliser je peux envoyer ça et faire quoi que je veux avec donc par exemple si c'est quelqu'un qui vous a confié ce travail là vous venez de finir le travail vous pouvez facilement l'envoyer ça et vous serez payé en retour pour le travail d'autre chose surtout c'est totalement sur l'application vous pouvez ça c'est juste une affiche qui était déjà fait qu'on a choisi et enfin bref modifier les éléments modifier tout à notre préférence maintenant il ya d'autres options de faire partie de zéro j'ai oublié aussi de vous montrer ceci vous allez voir une fois sur la partie là ou bien une fois sur votre travail vous allez voir il ya ce bouton là ici donc tu vous cliquez si vous cliquez sur ça ça va vous demander d'autres options donc par exemple vous pouvez voir les options ici comme on peut constater il ya éléments donc si vous cliquez sur éléments vous pouvez ajouter les éléments sur votre affiche il ya galerie si vous cliquez là bas ça va vous amener dans la galerie de votre téléphone vous allez amener des photos des images il ya également importé ici importé vous pouvez faire importer l'image ou bien des photos que vous voulez vous pouvez importer ça sur votre travail il ya ici le test si vous cliquez sur le test vous pouvez ajouter du test sur votre travail que vous êtes en train de faire et s'il ya dessin si vous cliquez là bas vous pouvez faire les dessins sur votre affiche donc il ya beaucoup d'options ici que vous pouvez également découvrir donc tout ça là en fait c'est ici que vous allez les trouver celle ci sur ce bouton donc une autre manière de créer des affiches à partir de cette application est que vous pouvez tout commencer à partir de zéro vous pouvez partir de zéro cela vous allez donc devoir cliquer sur cette partie vierge donc si vous cliquez là bas c'est que vous n'avez pas choisi un template ou bien un exemplaire qui existait avant et pouvoir le modifier mais vous voulez faire tout vous même à partir de zéro donc vous allez cliquer là bas et une fois cliquer vous allez voir ça va venir votre plan de travail va venir vierge vous voyez c'est venu vierge comme ça maintenant c'est à vous de de tout faire ou bien c'est à vous d'ajouter les éléments dont par exemple pour cela c'est en ce temps que l'option là est maintenant d'actualité cette partie ici je vois donc dès que vous allez partie de zéro c'est en tout temps que vous allez prendre en compte maintenant ce bouton donc si vous êtes sur votre plan de travail ici pour partir de zéro vous allez cliquer sur ça et là maintenant vous allez donc aller cliquer sur vos éléments ici éléments voilà en bas ici pour pouvoir ajouter les éléments donc je clique là bas et ça va me rediriger ici sur les éléments vous pouvez avoir comme éléments il ya les formes les icônes les photos machin et tout ce que tout ce que vous voulez ajouter comme élément je vois que moi je vais ajouter par exemple une forme donc je clique sur forme voilà j'ai la forme là qui est venu donc je peux le redimensionner agrandir ou réduit le déplacer le mettre par où je veux donc vous voyez je peux changer la couleur pour changer la couleur vous venez juste ici je vous avais déjà montré là où on change la couleur vous venez en bas ici là où il est écrit couleur donc si vous cliquez là bas vous pouvez donc changer la couleur je mets ça en noir ou soit je change ça en rouge la couleur que je veux voilà une fois que je vois que c'est bon maintenant je vais revenir cliquer encore sur cette partie là ici on va ici sur le bouton là pour ajouter encore d'autres éléments donc si j'ai clique là bas je veux maintenant ajouter du test donc je vais venir en bas ici voilà en bas ici là où il ya test je vais cliquez là bas et je vais donc devoir ajouter du test sur mon travail vous voyez une fois cliquer le test est venu donc je vais là je peux écrire le test que je veux je mets formation formation graphiste voilà donc vous voyez une fois écrit je peux maintenant enfin bref redimensionner ça je peux la grandir ou bien je peux réduire je vois et comme je vois que c'est bon maintenant je vais glisser et le placer là où je veux donc je vais le placer sur ma forme que j'ai créé sur la forme que j'ai créé je le mets là je peux le changer c'est à dire je peux changer sa couleur dont je viens cliquer sur couleur je mets ça en blanc pour que ça soit visible voilà donc j'ai mon titre le titre de ma fiche et je vais maintenant aller faire venir une photo je vais importer une photo donc j'écris sur importer pour faire venir une photo voilà donc j'ai la photo ici que je peux choisir et choisir ma photo vous voyez ma photo déjà pourquoi je choisis la photo je le place maintenant je vais ajouter mon sous titre donc je peux cliquer sur le test que j'ai déjà ici et alors je vais cliquer je vais cliquer sur le plus là ici une fois cliquer là bas ça va multiplier l'écriture je vois ça fait multiplier l'écriture ce qui veut dire je viens de copier comme ça l'écriture là et mais là maintenant je vais donc changer la couleur pour que ça soit visite et je vais modifier je vais modifier ça c'est à dire je vais le mettre un sous titre voilà je viens de mettre mon sous titre je vais le réduire pour que ça soit bien donc je vais je vais lui donner la forme que je veux une fois que je vois que c'est bon je vais le glisser le placer là où je veux je peux le mettre là où je veux voilà maintenant j'ajoute les autres éléments que je veux tout ce que je vais ajouter comme éléments je les ajoute donc j'amène aussi une forme je mets une forme ici en bas comme ça voilà j'espère que c'est bien donc je change la couleur je mets ça en couleur voilà je lui donne cette couleur et là qu'est ce que je veux mettre là bas je vais mettre mes adresses mon numéro machin et tout je le mets en bas là bas et je vais ajouter la date tout ce que je veux bref tous les éléments que je veux que ça soit sur la fiche je vais les ajouter donc c'est simple rien de compliqué alors j'espère que vous avez pris bonne note et une fois que c'est bien fait vous allez donc le télécharger c'est une application qui ne demande pas d'efforts vous allez tout faire gratuitement et c'est simple maintenant ce que j'aimerais vous montrer aussi c'est que sur l'application vous verrez certains exemplaires là qui sont payants donc si vous cliquez sur ces exemplaires là ça va vous demander de payer bien vous allez devoir payer avant de pouvoir l'utiliser par exemple vous allez voir sur la fiche là il ya payant ici donc ce qui veut dire que la fiche là n'est pas gratuit vous allez voir c'est pareil donc si vous clorez vous cherchez vous allez voir ici également il ya payant ça veut dire si vous choisissez la fiche là où vous ne pouvez pas modifier ça et le télécharger gratuitement il ya ça ici également payant il ya également payant ici donc voilà il ya tous ces gens payant payant mais néanmoins il y en a les affiches sur laquelle c'est pas écrit payant par exemple cette affiche il n'y a pas du pays nous avons cette affiche également il ya aussi celle ci donc il ya beaucoup d'affiches sur laquelle il n'a pas été mentionné payant donc sur les affiches où on a mentionné payant ne choisissez pas ces affiches là parce que vous ne pouvez pas le modifier et pouvoir les télécharger gratuitement vous allez devoir payer un abonnement mais nous on ne veut pas payer un abonnement on veut concevoir tout sur cette application gratuitement mais bien fait donc essayez juste de de zapper les affiches sur laquelle il est écrit payant